Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je refilme cette intro parce que l'intro originale était beaucoup trop longue et elle n'allait pas dans le sens que je voulais, donc j'ai préféré complètement reprendre et complètement refilmer, d'autant plus que je vais vous expliquer. Mais aujourd'hui, nous allons coudre ensemble la robe, pas du tout, la blouse Beryl de Modulab que je vous ai montré, je crois, dans ma dernière vidéo, l'espèce de pseudo bilan projet avenir collection capsule automne là. Et je vous avais montré le tissu qui était un tissu prune, ni d'abeille prune, qui était très très beau. Alors, vous allez voir, il va y avoir un gros décalage entre maintenant l'intro que je filme et les parties que j'ai déjà filmées cette semaine parce qu'en fait, j'ai commencé à filmer la vidéo. On était le 10 mars. Bon, aujourd'hui, on est le 15 ou 17 mars. Bon, je n'ai plus de calendrier, je ne sais plus. Mais du coup, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine et je n'ai pas vraiment pu m'attaquer à la blouse en tant que telle. Donc, en fait, j'ai fait juste le col avec la petite dentelle. J'ai surjeté toutes les pièces que j'avais à surjeter et je me suis occupée de la pâte de boutonnage. Et en fait, la pâte de boutonnage, je ne l'ai pas du tout terminée parce que je vous ai expliqué le plus possible comment je faisais, comment il fallait faire, etc., etc. Donc, je vais laisser ces parties-là de la vidéo. Je crois qu'il y a un moment où je vous raconte ma vie, mais en fait, je vais l'enlever parce que je vous raconte ma vie pendant 10 minutes. En fait, on s'en fout. Donc, je vais m'occuper vraiment vénère du montage. Donc, je n'aurai pas la même tenue. Je n'aurai pas, je dirais, il fera nuit. Vous verrez, pour beaucoup, il fera nuit parce que je filmais le soir ou très tôt le matin. Et ensuite, je vais reprendre là, ici, ce que j'ai fait. Et ça va me permettre, en fait, de faire le lien et de vraiment épurer tout ça et nettoyer tout ça, OK ? Bon, en tout cas, je vous laisse avec le reste de la vidéo et je vous dis à toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai fini de découper mes pièces. Alors, je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à faire un agencement qui fait qu'il me reste 1m50, un peu moins, 1m40 de tissu. Donc, ça, c'est bien. Et on va aller chercher le fil correspondant parce que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps à une mercerie qui avait fondu les plombs. Tout un lot de fils. Je vais vous montrer tout un lot de fils. Comment s'appelle ? Gutterman, pardon. Je n'étais pas sur ma tête. Et du coup, en fait, on va chercher le fil. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, donc voilà, c'est tous les lots, le lot Gutterman qu'elle m'a vendu. Donc, trop cool. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il semblerait-il que celui-là... Oui, celui-là a l'air d'être le même, quand même. À une teinte près, peut-être. Mais non, non, très bien. Ben voilà. Mais perfect ! Donc, c'était dans son lot. Je suis trop contente. Sous-titrage ST' 501 C'était dans son lot. C'est fini mon col. Enfin, la petite dentelle. Donc, en fait, vous avez dû me voir pendant les moments accélérés. J'ai laissé sortir ici de la dentelle que vous voyez, je n'ai pas mis bord à bord. En fait, c'est normal. C'est parce que comme ça, quand je retourne mon col, tac, 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 en fait, on a une dentelle qui vient mourir littéralement dans le col. Et ça évite de faire une démarcation trop dure. Alors, il y a juste un endroit où j'ai foiré. C'est que, en gros, attendez, je vous le montre. Hop. Là, vous voyez, avant le rond du col, j'ai très peu d'espace entre ma dentelle et l'arrondi du col. Et de l'autre côté, pourtant, je m'avais l'air de respecter l'écran, mais en fait, j'ai beaucoup plus d'espace entre, vous voyez, la fin de ma dentelle et le col. Bon. Écoutez, on va dire que ce n'est pas trop grave. On va partir comme ça. Et ça fait que... Alors, vous vous doutez, je ne l'ai pas encore repassé, donc ça fait un peu bizarre. Mais c'est trop joli parce que... On va essayer de faire ça bien quand même. Voilà. On verra mieux, là. Hop. Voilà. C'est pas mal, hein ? Alors, c'est une blouse un peu... Un peu lougse. J'essaie de mettre bien ce putain de col. Non, c'est pas mal. Franchement, je suis contente. Je suis contente. Je vais juste le passer au fer pour bien la plaquer vers le haut. Mais... Ça tue. Ouais, alors bon, pardonnez-moi. Je me suis fait vraiment, genre, ze chignon de vous, quoi. Donc... Voilà. Première étape de fête. Eh ben, c'est pas mal du tout. Bonjour, bonsoir ! On se retrouve une centaine d'années plus tard. Voilà. Je vous le dis. Entre-temps, j'ai eu le temps de voir un mari, de faire des enfants. Ils ont grandi. Maintenant, c'est bien. Ils ont trouvé leur premier travail. L'aîné a eu le permis. Voilà, ça me fait plaisir. En vrai, il s'est passé un temps considérable. Mais j'ai avancé sur la blouse. Alors, ceci était un panier de marche. J'ai bien avancé sur la blouse. Il me manque des boutons. Ça, c'est évident. Et je suis mitigée du rendu. Je vous smile pas encore, mais... Mitigated, quoi. Et il manque une manche. Donc là, je vais faire l'autre manche. Mais j'ai fini la première manche. Hop ! Là, tac ! Donc voilà. J'ai fini la première manche avec le bracelet. Tout simple, froncé. À l'intérieur, j'ai fait... Vous le verrez sur les photos. J'ai fait un point... Ah non, du coup, vous le verrez pas. J'ai fait un point invisible. À la main. Parce que c'est vraiment ma finition préférée, en fait. Je n'ai pas trouvé le bouton. Donc il n'y a pas de bouton. Voilà. Donc avec le petit col. Les épaules tombent très très basses. Mais une amie m'avait prévenue. Mais j'avais déjà coupé le modèle. Mais les épaules tombent très très basses. J'ai froncé le haut de l'épaule. Mais comme je n'avais pas marqué la tête de manche. Je n'avais pas cranté la tête de manche. Bah du coup, j'ai essayé de répartir les fronces un peu comme je pouvais. En intuitant sur la tête de manche. Le bracelet de manche était plus facile à coudre que ce que je pensais. Donc je suis contente. Parce qu'il y a quand même vachement d'épaisseur. Mais en fait, je suis contente. Les explications sont grave bien. Franchement, elles expliquent vraiment très 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 bien. Donc ça, c'est chouette. Donc ça fait une très belle finition à l'intérieur. Et bah écoute, on va faire la seconde manche. Sachant que j'ai déjà fait l'ourlet du bas alors. J'ai fait un peu la cochonne. Genre, j'ai un peu cousu là pour faire l'ourlet du bas. Voilà, j'ai un peu mis en droit contre endroit pour pouvoir faire l'ourlet du bas. Comme ça, parce qu'en fait, j'avais envie de me dire. Ok, les manches, c'est la dernière ligne droite. Après, j'aurais tout fait. J'aurais plus rien à faire. Donc, bah moi, ce que je vous propose, c'est que je monte la seconde manche. Et je vous fais un review. Merci. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Comme vous avez vu dans le rendu porté, J'ai terminé ma blouse Beryl. Donc, en soi, j'en suis très heureuse. Parce que c'est une jolie réalisation. C'est une belle blouse. J'ai beaucoup aimé la faire. En plus, elle n'est pas très difficile. Elle est un peu longue, mais en soi, ça se passe plutôt bien. Je ne vous dis pas ce que j'en pense. Parce que je veux votre avis dans les commentaires. Voilà. Votre avis honnête, si c'est moche. Bon, alors. Si c'est moche, c'est que vous me dites que c'est moche. Bon, c'est cool, mais développé. Mais voilà. Je veux votre avis honnête dans les commentaires. Parce que j'ai moi-même mon propre avis. Et j'aime bien recueillir à chaud comme ça les impressions d'autres personnes. Donc, c'est avec grand plaisir. Alors, bien sûr, il me manque les boutons. Et en fait, dans les boutons qui me manquent, le seul souci, disons. Je joue avec ma bobine, pardon. Le seul souci, c'est que... Je ne sais pas si je mets des boutons violets ou des boutons dorés. Voilà. C'est ma seule interrogation. Je ne sais pas ce que je mets. J'ai terminé ma collection capsule du printemps. Je vous le dirai dans la vidéo que je tournerai de toute façon. mais disons que j'ai un peu triché. En fait... Enfin, un peu triché. Je dis ça comme si vraiment, c'était à la mort. En fait, ce que j'avais dit dans les collections capsule, généralement, c'est que quand vous avez besoin de certains vêtements, vous prenez des inspirations, vous essayez de voir quel est votre style, quelles sont vos couleurs, qu'est-ce que vous aimez, etc. Vous mélangez un peu tout ça par type. Et après, vous décompte, en fait, certains vêtements ou certaines associations qui vous plaisent particulièrement. Moi, en fait, comme je connais mon style, enfin, je vous dis ça d'habitude. Donc, pour cette collection capsule, ce que vous faites, c'est que voilà, vous évaluez un peu votre style, vous évaluez les pièces dont vous avez besoin, les inspirations qui vont bien. Et puis après, recherche, il y a une grosse recherche, un gros travail sur les patrons, les tissus, votre taille, etc. Moi, j'ai un peu triché, parce qu'en fait, j'avais déjà commencé à coudre ma collection capsule de printemps en hiver. Donc, je ne suis pas non plus, je ne suis pas débile, donc je ne vais pas enlever ces pièces de la collection capsule de printemps. Donc, je les ai quand même mis. Alors, malgré tout, j'ai fait les recherches d'inspiration pour vraiment faire ça carré comme je voulais appris. Mais, mais, oui, j'ai déjà confectionné pas mal de vêtements parce que j'avais déjà une idée précise. Et en soi, vous pouvez avoir une idée précise. une collection capsule, ça vous ressemble. Donc, en soi, vous pouvez déjà vous dire, la collection capsule, je saute l'étape de l'inspiration et je vais directement à l'étape de la vue d'ensemble de ma collection capsule. Et là, moi, j'ai quand même voulu mettre des inspirations pour deux choses. Déjà, parce que je voulais faire un peu une collection capsule bien, comme je vous l'avais dit, vraiment de reprendre dès le début la base et tout. Et en plus de ça, j'avais envie aussi de, moi, initier un travail avec les inspirations. Parce que, en fait, je ne suis pas aficionados de ce genre de choses d'habitude parce que, ben voilà, je sais ce que je veux, etc. Sauf que, ce que je veux, comme d'habitude, ce n'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Et donc là, je me suis dit avec les inspirations, tu verras mieux. Donc, tout ça pour dire la collection capsule, je vais vous la montrer dans une vidéo que j'aimerais poster quand même avant la fin du mois de mars parce que le printemps était là cette semaine et j'aimerais vraiment la poster avant la fin du mois de mars pour, voilà, si certaines aiment ce genre de vidéos et veulent initier leur collection capsule et pourquoi pas comparer la sienne, enfin, comparer la vôtre avec la mienne, mais voilà. Comme je vous ai dit, j'ai fait ça bien, j'ai quand même pris sur beaucoup de modèles des inspirations. Entre l'année dernière et cette année, j'ai... mon style a évolué. Alors, mon style a évolué dans le sens où je suis un peu plus... je suis grosse, mais c'est OK, je... ça ne me dérange pas de montrer mes formes, en fait, voilà. donc, vous allez voir dans les inspirations, il y a peut-être des photos où vous allez vous dire « Waouh, mais c'est hyper sexy, ça ! » On est d'accord, je ne vais pas aller... Je ne vais pas me dénuder non plus, mais il y a quand même des inspirations que j'aime parce que, justement, à travers ces vêtements qui sont peut-être un peu courts ou qui laissent un peu voir de la peau, eh bien, il y a ce côté... même si ce sont des mannequins, c'est Nana Saphir, en fait. Et je trouve ça super bien. Et alors, moi, je parle dans mon cas parce que j'ai des rondeurs, mais je sais qu'il y a des filles et des filles qui me suivent qui sont bien plus minces et même des fois qui peuvent être sous l'IMC recommandé, ça aussi, c'est de la grosse merde, on n'en parlera pas. Mais pour moi, le discours est absolument le même, en fait. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre en valeur et si vous voulez vous découvrir des morceaux de peau, de hanche, de bras, de ventre, de cuisse, mais vous n'avez pas besoin de faire un pot en particulier ou d'avoir une morphologie en particulière pour le faire, en fait. Après, l'important, c'est vous et c'est à quel point vous vous sentez bien. Si vous sentez que ça ne vous flatte pas, voilà, moi, je sais qu'il y a des vêtements, les gens me disent ça ne va pas trop mal, ça va et tout, moi, je ne me sens pas bien parce que ça ne me flatte pas et pourtant, je suis couverte de la tête aux pieds dans le vêtement, il n'y a pas de souci. Mais, donc voilà, je ne vais pas m'égarer plus longtemps mais c'était juste pour vous dire que vous verrez au niveau des inspirations, vous allez vous dire voilà, mais elle a pété un câble. mais non, c'est normal parce que justement, j'aime bien un peu creuser au niveau des inspirations. Il y a aussi des patrons que je mets parce que j'ai fait des associations tissus patrons, notamment patrons. Il y a des patrons que je mets dont je n'ai pas encore acheté le modèle. Donc voilà, c'est bien à savoir. C'est bien à savoir de ce côté-là parce que, ben voilà, parce que ça reste un frein si je puis dire entre guillemets ou quand on initie de réaliser une collection capsule, ben en fait, il faut prendre en compte le coût, certes du tissu, mais le coût également du patron si on ne l'a pas. Une vidéo aussi que j'aimerais beaucoup préparer et beaucoup faire, c'est j'associe tous les tissus que j'ai dans mon stock à des patrons. Et ma grande, mon grand fil rouge, on va dire, de cette année, ça va être, alors certes, de ne plus du tout acheter de tissus, on est d'accord, mais en plus de ça, d'associer vraiment, de coudre que les tissus qu'il y a dans mon stock et de pouvoir les associer chacun à un projet et donc de pouvoir les mettre tous dans une des collections capsule de cette année. Donc, c'est-à-dire de printemps, là, il y a trois jours, à printemps, enfin, au 20 mars de l'année prochaine. quoi. Donc ça, c'était ce que je voulais vous expliquer par rapport aux collections capsules, etc. Et c'était ce que je voulais vous expliquer par rapport à mes projets de vidéos. Après, je sais que le genre de vidéos de, justement, voilà, j'associe des patrons au tissu que j'ai, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Je ne vais pas, je ne vais rien inventer là-dessus, mais ça me permettra de vraiment me mettre une ligne de conduite et si en plus, c'est une vidéo où je vous tourne, ça me permettra de m'y tenir un peu, disons. Une petite pause pendant le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il y a une question que je voulais vous poser également au niveau du patron que je vous avais montré dans ma vidéo de réflexion et demande d'avis. Vous savez, j'ai acheté un patron vintage, comme je vous avais dit, au puce des couturières. Je vous remettrai l'image et j'aimerais bien en faire, alors, j'aimerais deux choses. Soit en faire une vidéo dédiée, donc vraiment là, même si elle doit faire une heure, tant pis, elle fera une heure pour vraiment prendre le temps de créer la toile, faire le patron, le coup, de comprendre comment il se fait puis faire le modèle final et également, ou alors, pas également, mais ou alors, pourquoi pas faire des lives pour réaliser ce patron-là. J'aimerais beaucoup, c'est quelque chose qui me séduit de faire des lives, peut-être de se mettre des, je sais pas, je vous dis une bêtise, genre, tous les dimanches de 14h à 16h, un live couture, on coud ensemble ou je couds, vous tricotez, vous faites du crochet, vous faites ce que vous voulez, même la cuisine ou rien, juste boire du thé et on fait un petit live comme ça qui permet moi d'avancer peut-être sur des projets, enfin, certainement sur des projets et en même temps d'échanger avec vous et de pouvoir être, ben voilà, que ce soit des formats plus dynamiques. Donc ça, c'est ce que j'aimerais bien mais j'ai besoin de savoir si vous, c'est quelque chose qui vous plaît, si vous seriez disponible, s'il y aurait du monde parce que, ben comme disent toutes les autres couturières, si je suis toute seule ou qu'on est deux parce que ma meilleure amie a bien voulu venir parce qu'elle a pitié, je suis à... Donc voilà, c'est vraiment pour permettre de partager et de papoter aussi en direct, simplement de papoter en direct et pourquoi pas de faire de la couture ou tout autre art manuel ensemble en même temps. Voilà, donc c'était ma petite interrogation. Bisous ! Voilà. Donc écoutez, j'ai assez blablaté, je regarde l'heure depuis tout à l'heure, ça doit faire un quart d'heure que je blablate, j'ai pas le temps parce que j'ai pas de retour. Je pense arrêter ce vlog ici, finalement, j'ai filmé toute la semaine, mais enfin, depuis le week-end dernier, mais seulement la blouse Beryl, je vous aurais mis des rushs que j'ai filmés avant s'ils sont pas trop dans la nuit et il y a beaucoup de parties que j'ai pas filmées parce que je voulais vraiment la terminer en un temps record, entre guillemets et je vous mettrai le reveal, mais le reveal sans les boutons parce que je n'ai pas encore acheté les boutons, donc vous verrez les fils de bâti des boutons. J'en suis désolée, mais voilà, donc de toute façon, vous l'avez sûrement déjà vu. Et puis d'ici là, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et surtout, bonne cousette. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501